Alors c'est parti pour un nouveau vlog compétition en ce samedi 2 mars 2024 oui j'ai lissé mes cheveux j'ai mis le petit badge avec la bouille de mon enfant sur mon jersey voilà j'ai mis donc le nouveau jersey enfin bref la tenue de base demain je mettrai le pull voilà j'alterne entre les deux alors ce qui se passe c'est que là il est 1h10 en fait cette semaine il y a eu pas mal de rebondissements parce qu'on a une petite qui est blessée qui elle s'est fini pour la saison donc elle a été remplacée de façon permanente jusqu'à la fin de la saison par une petite qui est dans l'équipe du dessous qui du coup fait double équipe on en a une qui s'est blessée la semaine dernière qui a été remplacée par une de chez les grandes je disais il y en a une qui s'est blessée qui a été remplacée et normalement la blessure ça devrait passer d'ici la prochaine répétition on croise les doigts désolé il ya des bruits de vaisselle il ya un peu un branle bas de combat parce que lana enfin bref et il ya une petite qui a été malade et en fait on a eu très peur qu'elle puisse pas venir en fait lana a commencé à la remplacer parce que c'est une flyer et du coup c'était très compliqué parce que lana c'est des trucs qu'elle n'a jamais fait alors que cette petite elle s'entraîne sur ses mouvements depuis août enfin bref il se trouve qu'aujourd'hui elle allait mieux qu'elle est là et qu'on est super soulagé qu'elle soit là parce que vraiment moi j'ai eu très peur je vous le dis j'ai très mal dormi cette nuit j'ai eu très peur parce que je le sentais pas du tout et du coup elles ont un entraînement qui n'était pas du tout prévu ce matin de 11h à une heure là donc on vient de revenir il est une heure dix et on a rendez vous à 2h30 à la au convention center et elle passe à 4h30 voilà donc je l'entraîne d'enfiler tout de suite là son uniforme elle va manger en même temps parce que du coup elle a toujours pas à manger en plus elle s'est élevée à pire en pire les bruits elle s'est élevée à 10h passé donc elle a bien pris un bon petit déj parce qu'elle savait qu'il y avait entraînement il dit ça parce que il s'est élevé il allait au sport il est revenu sur coucher jusqu'à midi 20 le monsieur donc voilà bref ils se sont tous tapés des grasse maths en tout cas lana est là je vais commencer à lui faire tout de suite les cheveux pendant qu'elle mange parce qu'on doit partir du coup dans une heure dans moins d'une heure pour cette compétition j'ai préparé des petits cadeaux c'est pas avec la sauce et c'est nous le badge que vous avez vu là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les photos individuelles des petites et j'ai fait un montage sur photoshop où je les ai mis ensemble comme ça avec écrit to infinity level to junior 2023 2024 et là j'ai mis leur petit leur petit nom et voilà comme ça je leur donnerai ça comme ça elles peuvent mettre sur leur sac sur leur jersey où elles en font ce qu'elles veulent c'est une broche c'est ce qu'on appelle ça je vais juste reprendre les petites étiquettes je vais écrire from lana et voilà c'est le petit cadeau de cette compétition là je vais vous faire un petit cadeau de la compétition ... Les policiers, ils ont l'épine ! Bon, on est arrivé. Tant que mon petit feu tourne à gauche passe au vert. On commence à le connaître. C'est la troisième compétition qu'on fait ici. Je vous mets la première dans le... Généralement, c'est celle du Western qu'on fait là. Mais cette année, on ne la fait pas ou elle n'existe pas. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. C'est le même endroit, mais ce n'est pas celle qu'on connaît. Elle s'appelle Encore, celle-là qu'on fait. C'est la première fois qu'on l'a fait. On n'a jamais fait... Il y avait Great America à côté. Oui, il y a Great America à côté. Voilà. Donc la compète, elle s'appelle Encore. On n'a jamais fait. Et ça me fait délirer parce que c'est un mot français. Voilà. Il m'en faut peu. D'accord ? Moi, j'aime bien faire des nouvelles compètes. Ça veut dire qu'elle va avoir une médaille qu'elle n'a pas. Et ouais, c'est gratuit. Le parking est gratuit. Ah, je sais. D'accord. Là, tu te rappelles ou pas, maintenant ? Oui. Non, mais je savais déjà. D'accord. Bon, aller chercher une petite plassounette. Et puis, on va y aller. On a rendez-vous à 30. Il est 21. On est trop fort. On est garés. Drapis-nous. Cadeaux-nous. J'ai pris mon gros truc longchant parce que j'en pouvais plus. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pris mon gros talon. Donc, voilà. Maintenant, on sait où il faut se garer pour être juste à côté de l'entrée. Parce qu'on a commencé à avoir l'habitude. J'écris pantalon. Qu'est-ce qu'ils vont dire les Américas ? Pantalon. Pantalon. Ça, c'est sûr qu'ils diraient ça. Alors, son set. Il fait un peu froid. Oui, oui. Et encore, il ne pleut plus parce que tout à l'heure, il pleuvait. Moi, j'ai fait mon brush. J'ai pas très envie de tuer mon brush. Allez. T'es ready, ma fille ? Est-ce qu'il est beau, ce trait d'eyeliner ? On va aller voir les petites. J'ai fait quelques eyeliner. Et voilà, je vais aller retirer mon petit bracelet. J'ai acheté en ligne les plats. C'est toujours le même prix. C'est 48 pour une personne pour le week-end. Donc, 100 balles avec les taxes et tout pour Nico et moi. Nico viendra comme d'Aboudé en même moment juste pour la voir sur scène. Alors, il y a des espèces de tables. C'est marrant. C'est trop marrant comment c'est fichu. Ah oui, c'est comme ça, d'accord. Oh, c'est tout petit. Au moins, on peut aller devant, j'espère, cette année. Pas comme l'année dernière. Non, bah non, on est là encore. Oh non, sérieux. On voit rien de là. C'est nul. Ah non, on a un peu fin. Oh non, on a un peu fin. Ah non, on a un peu fin. Alors, on a du maceur devant, ce point de vue, les derrière. C'est un peu fou. C'est le coup si les petits vont passer là. C'est le coup de l'éconner. J'ai besoin de ça. Je vais te prier. C'était vraiment expensive. On a des pêches, on a des pêches, le mec Ryan. Allez là. Wouuuuuh. C'est parti, c'est parti ! 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 ! 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 C'est un jack et un jack. Après ça, il va bien. Ok, non, je ne peux pas. Oui, mais je ne peux pas. Non, mais je ne peux pas. Je vais voir si tu es très skilled. Je fais ça, je mets ça sur le terrain et je pulle ça. Je ne sais pas comment. Ok, ces sont vraiment difficiles. Nous sommes tous les mêmes. Je vais prendre des petits cartons. Je ne vais pas prendre des petits cartons. Ça fait des grands-nouurs. C'est parce que les t'es sont vraiment très bon. Elles sont vraiment brusées. Ils sont très flexibles. Ils sont pas working! Ok, tu vas, on va, bend les cartons. Pour une petite fois, nous allons prendre des petits cartons. Et nous allons prendre des petits cartons. Les petits cartons d'autres items dans cette pente. Je vais vous montrer que vous vous faites des petits cartons. Les petits cartons de vous, comme on le dit. Je suis prête, apprend les filles ! Le nom ? Oui ! Les prochaines groupes d'entrainers de Goldstar ! Ici nous avons 2, Infinity ! Oh, c'est vrai ! Oh, c'est vrai ! Oh, ils sont vraiment là ! Mais, comme vous le savez, nous sommes à une compétition de cheer, qui n'ont rien à faire avec les gens de bôrre et de bôrre ! Donc, nous allons vous faire de l'entrainement, nous allons vous faire de l'entrainement ! Chumpe-la-d'em-e-t ! Le 7 est-ce qui va faire de l'entrainement ! Sous-titrage Société Radio-Canada I want you guys to check out your coaches real quick and thank them for everything that they've done by giving them your best facial. Give your coach your best facial right now in appreciation for everything that they've done for you. I think this was the best facial right there. Nice job. Way to go, icons. Beautiful job. What's your name? Emily. Congratulations, Emily, for the best facial right there. All right, well, in addition to the coaches, all of your family and friends have needed to take care of you guys, bring you all the supplies you need, feed you, clothe you, and hear about all the things and venting and all that kind of good stuff that goes into it. And they're happy to be here for you, but let's still go ahead and show them thanks. So make eye contact with a family member or a friend that has been here for you. Give them a wave. All righty. So here's how this is going to work. You're going to nominate one person. Our next division. Our next division is pretty large. And it was incredibly close. So shout out to all the teams in this division. You know good. Our sixth place team going home to Prodigy Elite Desire. Your fifth place team going home to Prodigy Elite Riders. Taking home fourth place in the level two junior D2 division, Gold Star 2 and Riders. bon quatrième sur six c'est mieux que dernière bon malheureusement on n'est pas dans le top 3 donc on n'a pas encore le beat pour les regionals peut-être à la prochaine on espère regardez moi cette merveille qu'elle a eu et elle a réussi à vous en avoir une pour le concours elle est trop forte elle vous a eu et les pins et une autre médaille une vraie médaille c'est la même que elle qui est dans mon sac j'ai répondu faut que j'en n'avais pas eu mais à chaque fois ils en donnent quatre tonnes enfin bref quatrième voilà et apparemment aujourd'hui elles ont eu un score de 94.6 la progression elle est quand même énorme parce qu'elle est à 89 la semaine dernière c'est c'est dingue elles ont vraiment super bien fait mon dieu allez on va aller prendre une douche oui oui là t'es bruno et là on dirait ça qu'on dirait un peu bruno c'est trop beau parce que son pull il est vachement il est sorti à son pantalon qu'on a finalement trouvé allez on y va rentrer à la maison on va voir nos hommes elle est trop belle en plus tu l'avais pas celle là et la prochaine c'est pareil tu l'as pas la médaille c'est une compétition qu'on n'a jamais fait alors on mise tout sur la prochaine sinon c'est un peu foutu parce que celle de los angeles c'est une grosse donc ça va être encore plus dur allez on va bosser dur 15 jours et puis on donne tout à davis bon voilà écoutez ainsi se conclut cette compétition qui était bien franchement elle était super chouette c'est juste le set up qui est naze mais ça c'est parce que je pense que c'est là le bâtiment qui ne permet pas de mettre de scène et du coup comme on peut pas être devant sinon les juges derrière voient rien on est par défaut super loin moi je gratte un siège devant j'arrive toujours à me battre un peu pour avoir un siège devant mais du coup c'est casse-pieds parce qu'on voit rien il y avait aussi il y avait une audition de danse aussi ouais à côté dans une des autres salles de la du convention center mais ouais sinon la déco et tout là tu peux rentrer le chien s'il te plaît la déco le thème les animateurs et tout c'était super super sympa et voilà écoutez elles ont bien progressé et on mise tout sur la prochaine parce que celle d'après c'est une très grosse donc ça sera plus difficile et je la celle d'après la prochaine on l'a jamais fait donc je sais pas à quel point il y aura des gens et tout ça mais en tout cas on mise tout dessus un pas tout non c'est bon il va mouiller c'est pas mouiller et voilà écoutez on va vous laisser là on espère que ce petit blog compétition il vous a à bien ah pardon à deux mains et vie c'est vrai en plus je veux que demain je vous reprends en encore elle est trop belle trop belle la médaille là dans deux semaines c'est encore ouais exactement ce sera cheer cheer sport elle est trop belle et brille elle est magnifique trop 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 belle et c'est enfin une nouvelle parce qu'elle commence à en avoir certaines à les en double en triple et donc ça l'a au moins les nouvelles championships bref j'espère qu'il y avait que un pour la floride pour vos awards oui mais il y a eu plusieurs awards tu comprends il y en a un par il y en a un par par junior senior tu vois par grosse division un jour est ce qu'un jour on ira en dernière petite chose je suis dégoûté écoutez j'ai pas d'autres mots je viens d'aller voir les scores du coup je vous montre tension grosse boulasse grosse boulasse donc ça ça c'est le score final donc elles ont eu 84 c'est incroyable et donc celle du dessus donc les troisième donc si on était dans le top 3 on aurait pu aller au regional à phoenix donc voilà déjà là c'est hyper serré et là je regarde le détail on a fait plus aujourd'hui que je suis dégoûté ils ont eu plus de déductions et regardez moi ça on les s'il y avait qu'aujourd'hui qui comptait on les auront aurait été troisième on aurait pu aller à phoenix sauf que voilà il ya 25% c'était hier et je crois qu'ils avaient fait un un super score hier mais voilà ils avaient fait 96 donc du coup la moyenne des deux bon bah voilà forcément voilà les boules c'est comme ça c'est les règles du jeu c'est le sport mais franchement quand tu vois ça c'est vraiment les boules bref c'est comme ça on va croiser les doigts pour la prochaine fois